Bonjour à tous, à mon nom et au nom du PNUD, j'apprécie l'invitation de rejoindre cette session aujourd'hui et de partager certaines conclusions de nos recherches récentes. Nous avons une série sur la prévention de l'extrémisme violent et l'une des publications s'appelle « Ce parcours vers l'extrémisme en Afrique et des parcours vers le recrutement et vers le désengagement ». Alors, pour établir un peu de contexte, en 2017, le PNUD a publié son premier rapport sur ce parcours vers l'extrémisme en Afrique. Et ce qu'on voulait vraiment comprendre, c'était qui sont ces individus, quel est leur profil et quelles étaient leurs raisons pour rejoindre ces groupes d'extrémisme violents. Nous avons eu un premier groupe d'individus qui nous ont rejoints, c'était des volontaires. Et ensuite, on a eu un groupe de contrôle, des individus qui provenaient de zones où il y avait beaucoup de recrutement, mais qui n'avaient pas adhéré à un groupe d'extrémisme violent. Alors, un élément clé, c'est vraiment qu'on a examiné ce point de basculement. Et donc, on a vu qu'en 2017, 71, des recrues volontaires disaient que la violation des droits humains était vraiment leur point de basculement pour leur adhésion à ces groupes d'extrémisme violents. Quand on a commencé cette étude, lancée en 2023, en février, le premier objectif était de comprendre la nature en évolution de l'extrémisme violent en Afrique. Il est important de noter que quand on examine l'indice mondial du terrorisme en 2022 et en 2023, il y a plus d'activités d'extrémistes violents sur le continent africain. Et en 2023, nous avons cinq des pays les plus touchés sont en Afrique, Burkina Faso, Somalie, Manie, Nigeria et le Niger. Donc, on a aussi remarqué la propagation d'activités d'extrémisme violents dans le golfe de la Guinée, au Mozambique et aussi en Afrique australe et aussi dans la région des Grands Lacs, surtout en RDC. Et donc, il y a cette propagation du risque et aussi des attaques. Et donc, en examinant le contexte et en notant qu'il y a des efforts accrus pour contrecarrer l'extrémisme violent, nous voulions voir à quel point ces efforts étaient efficaces. Alors, le deuxième objectif était d'analyser les moteurs, les points de basculement, les accélérateurs, examiner s'il y avait des variations entre 2017 et 2023. Troisièmement, on voulait examiner les parcours sortants de l'extrémisme. Il y a de plus de tentatives de désengagement et de déradicalisation. Et donc, y a-t-il un tournant pour ces individus qui sont dans ces groupes ? Et quatrièmement, on voulait renforcer cette optique du genre, une dimension qui n'a pas été assez explorée d'un point de vue politique et d'un point de vue de la programmation. Alors, l'approche, elle était similaire, l'approche utilisée en 2017, examinant la théorie de socialisation politique, examinant des parcours vers et sortant de l'extrémisme violent en lien avec le monde qui entoure ces individus. Cette exposition a d'autres idées, valeurs, systèmes de croyances, et ceci nous a aidés à découvrir une carte de parcours qui montre les déclenchements pour ce processus de désengagement. Alors, les personnes interrogées, on en a eu presque 2200 de huit pays. Donc, on a agrandi l'ensemble des données, et c'est à travers une pays, bien sûr, il y a un chevauchement du bassin du Lac-Tchad et la zone de Tchad et le Soudan. Alors, avant la recherche, il y a donc un groupe primaire d'individus qui faisait partie de groupes d'extrémisme violent, à peu près 1000 personnes. Certains appartenaient encore à ces groupes au moment des entretiens. Et ensuite, donc, ce groupe de contrôle, on a vraiment approfondi les facteurs de résilience, les facteurs de prévention, pourquoi ces individus n'ont pas adhéré à des groupes d'extrémisme violents. On a aussi examiné les parcours et les moteurs vers le désengagement, et donc ce désengagement volontaire, surtout, et une focalisation aussi sur l'aspect du genre. Alors, je voulais vous donner un aperçu du point de vue de l'échantillon démographique à travers les pays, et aussi du point de vue de l'âge et du sexe. C'est un élément intéressant, et que par rapport à l'âge du recrutement, le recrutement se produit plutôt tôt. Donc, on voit de plus en plus d'enfants adhérents à ces groupes, commençant à l'âge de 10 ans. Donc, et vous voyez, donc, le pourcentage de 10 à 17 ans est élevé, et bien sûr, nous avons eu plus de femmes interrogées pour établir le parcours lié aux gens. Alors, 25 % des femmes étaient des femmes, et 75 % des personnes interrogées étaient des hommes. Alors, par rapport à la collecte des données, ceci vous montre où ces individus étaient, est-ce qu'ils attendaient un processus formel, ceux qui n'avaient pas un statut formel. Donc, vous voyez, donc, l'éventail, la réhabilitation, l'anestie, etc., et aussi la ventilation du point de vue de groupe, et aussi par gens. Alors, les conclusions principales. Alors, les réponses. Alors, on a examiné la stratégie de lutte contre le terrorisme de l'ONU, et ce qu'on a vu, c'est sur les deux dernières années, du point de vue des engagements pour les quatre piliers de la stratégie, il y avait plus d'engagement, 73 % pour les mesures de lutte contre le terrorisme, et 24 % engagées pour s'adresser aux conditions qui aident l'extrémisme violent à se développer, et seulement 3 % de ces mesures pour faire respecter les droits humains et l'État de droit. On a examiné les investissements dans les efforts de consolidation de la paix dans les huit pays étudiés, et ce qu'on a trouvé, c'est que sur l'aide étrangère donnée à ces pays, seulement 2 % du total était engagé pour la consolidation de la paix. Et les mesures de prévention, donc, les mesures plutôt disparates par rapport à l'engagement envers ceux-ci, et ça, c'est vraiment un appel de l'ONU, d'avoir une approche plus holistique, plus équilibrée, notant que les mesures de sécurité sont importantes, évidemment, mais elles doivent être supplémentaires par des efforts préventifs et réponses avec une optique de développement pour établir des interventions plus durables. Alors, pour les parcours vers le recrutement, les recrues, 25 %, nous ont dit que le problème était l'emploi. Ce qui était très intéressant, c'est que hors de ce groupe, presque 60 % étaient déjà employés, avaient déjà un emploi, donc il n'y avait pas vraiment une vraie corrélation avec l'emploi dans leur adhésion. Et ceci peut peut-être démontrer qu'ils recherchaient de meilleures opportunités, et la majorité de ceux-ci étaient de jeunes hommes qui étaient mariés, et donc ça parle des attentes sociétales pour fournir des moyens de subsistance pour une famille. Alors, la relation statistique entre les niveaux de confiance et l'adhésion à ces groupes, dans l'étude de 2017, il y a eu une grande différence entre le groupe primaire et le groupe de contrôle par rapport au niveau de confiance. Et à l'époque, 73 % du groupe primaire avaient très peu de confiance envers le gouvernement national et les forces de sécurité, mais ce qu'on a vu, c'est qu'en 2023, il y a eu une petite différence, 58 % des recrues volontaires avaient très peu de confiance envers le gouvernement, mais pour le groupe contrôle, c'était à 50 %, et donc c'est vraiment, ça veut dire que comment les populations voient le contrat social, beaucoup d'entretiens ont pris place dans des zones périphérales, de la périphérie, et c'est là qu'on voit le plus de recrutement. Et donc, pour parler de l'idéologie, et ceci a été assez significatif, dans la première étude, il y avait à peu près 40 % qui citaient des raisons idéologiques ou religieuses pour avoir adhéré à ces groupes, et ce coup-ci, ça a été seulement 17 %, un pourcentage beaucoup plus bas, et donc ceux qui ont parlé de ces raisons religieuses ou idéologiques avaient très peu de compréhension des textes religieux, et ont noté qu'il fallait qu'on interprète ces textes pour eux. Et on sait que l'idéologie religieuse, cependant, est souvent utilisée en tant que vecteur pour le recrutement, et ceux qui ressentent que leur religion est menacée, sont vulnérables à recrutement. On a aussi exploré cet élément du point de basculement qui avait été démontré dans le rapport de 2017, et ce qu'on a prouvé, ceux qui ont dit qu'ils avaient eu un point de basculement, 48 %, 71 %, 11 %, 2 %, ont eu vu des escalations d'abus des droits humains, la mort d'un membre de leur famille, un ami, l'arrestation de quelqu'un qu'ils connaissaient. Une conclusion qui a été très intéressante, c'est par rapport à l'accès à l'information et la communication, et à des niveaux très faibles, et dire qu'il y avait une vulnérabilité accrue. Ce qu'on a trouvé, c'est que le recrut volontaire avait tendance à être des personnes qui étaient plus isolées que les personnes au sein du groupe de contrôle. Et donc, l'engagement des personnes d'autres religions, etc., ils avaient ce manque de connexion, et ils avaient peu d'accès à l'Internet. Et donc, on les voyait comme étant des personnes qui rejoignaient ces groupes plus rapidement. Et donc, il est intéressant de noter, on s'est vraiment focalisé sur le rôle de l'Internet, on en parle beaucoup par rapport aux stratégies de recrutement, mais ce qu'on a trouvé, c'est dans la région Afrique, dans les pays étudiés, qu'il y a une beaucoup plus grande focalisation sur les relations personnelles, père à père, que ce soit envers la famille, les membres de la communauté, les amis. Et ceci se reflète dans le dernier point que je voulais souligner, c'est que les hommes avaient tendance à adhérer pour rejoindre des amis, et 50 % des femmes le faisaient avec un membre de leur famille, en particulier leur mari. Voilà un aperçu qui vous montre un peu les différences, par rapport aux moteurs basés sur le genre, pour le recrutement. Alors, si on examine les facteurs économiques qui étaient moins saillants pour les femmes, ou même pour l'idéologie religieuse, pour les femmes, ça représentait 5 pour 5 %, du point de vue de la religion. Mais elles avaient plus tendance à adhérer avec des membres de leur famille. Vraiment, l'influence des pères était très forte. Et ce sens d'appartenance, il y a une différence pour les hommes, c'était 12 %, et pour les femmes, 8 %. Alors, le parcours vers le désengagement. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a noté que, pour chercher du point de vue de la recherche pour de meilleures opportunités, ces besoins n'ont pas été satisfaits. Donc, 77 % de ceux qui ont choisi de quitter d'une manière volontaire ont dit que leurs attentes n'ont pas été satisfaits. Il y a aussi, les gens sont déçus de leur récompense monétaire. Aussi, l'élément de désenchantement avec l'idéologie du groupe ou d'exaction du groupe sont en fait un point de déclenchement. Il veut dire que les gens peuvent se détourner du groupe. 68 %, on dit que pour eux, la raison principale d'avoir quitté le groupe, c'est qu'ils n'étaient plus d'accord avec leurs actions. Et ils ne croyaient plus en l'idéologie du groupe, et ceci était plus significatif parmi les femmes, à 85 %. Alors, l'influence des pères, de la famille, des amis, etc., on voit ceci refléter non seulement dans le recrutement, mais aussi par rapport au modèle de désengagement. Et c'est vraiment des effets en cascade où les gens avaient plus tendance à partir avec d'autres que seuls. Et 40 % de ceux qui se désengageaient disaient que des incitations du gouvernement ou des programmes d'amnestie ont influencé leurs décisions. Alors, un autre aperçu des raisons pour lesquelles les gens quittent ces groupes d'extrémisme violent. Il y avait différentes questions. D'abord, quelles ont été les réponses initiales, et ensuite les facteurs les plus saillants qui ont mené à ce départ. Alors, par tout seul ou avec une famille, amie, femme, mari, etc. Ceux-ci vous montrent la différence entre les hommes et les femmes interrogés pour cette étude. Alors, 8 %, ceux qui sont partis seuls, 8 % des hommes, etc. Donc, les implications. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est que cette lutte contre l'extrémisme violent est aveugle. Il y a une certaine cécité envers le genre. Et donc, il faut adopter une optique basée sur le genre pour découvrir ces dynamiques. Alors, vous voyez, par exemple, qui sont dans les groupes, les raisons pour avoir adhéré à un groupe. Ces raisons sont différentes, basées sur le genre. Alors, il est important d'avoir cette compréhension de la trajectoire vers, et quittant ces groupes et ce peut aider à créer des politiques et des programmes plus ciblés. Alors, bien que nous avons fait des efforts et nous voyons qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait analyser, l'une des recommandations est vraiment d'approfondir certains de ces résultats vus par une optique basée sur le genre. Alors, ce qu'on sait, c'est que les groupes d'extrémisme violent ont tendance à être florissants et mobilisent les écosystèmes de conflit et mobilisent les grièves. Ils sont peut-être inspirés par des idéologies mondiales, mais vraiment, les groupes tirent partie des grièves et des alliances locales. Et ceux-ci peuvent exploiter, par exemple, et on a mesuré la confiance, la satisfaction envers le système judiciaire. On a trouvé un cas où 83 % des personnes interrogées dans un pays avaient plus de confiance envers le système judiciaire des groupes d'extrémisme violent que leur propre système judiciaire. Alors, quand on regarde la masculinité, enfin, cet obstacle de la masculinité, l'une des raisons principales est pour l'emploi, les opportunités d'emploi, mais ce aussi à voir avec la mobilité sociale, à voir le fait qu'il y a ce statut quo et aussi les responsabilités sociales. Ce sont des éléments clés qu'on doit tenir en compte. Par rapport aux approches et à la rationalisation basées sur le genre, il doit y avoir un élément d'inclusion dans l'agenda des femmes de la paix et de la sécurité. Alors, nous avons un ensemble de questions, que je ne vais pas annoncer, mais qui posaient des questions à propos de la prévention de l'extrémisme violent des activités. Est-ce qu'ils étaient conscients de ces activités ? Il y avait un nombre plus élevé d'hommes qui étaient conscients de des actions et des activités pour la prévention de l'extrémisme violent des femmes. Mais dans les cas où les femmes en étaient conscientes, étaient conscientes de ces efforts, elles étaient beaucoup plus engagées dans ces efforts. Alors, un autre élément qui est frappant, c'est la différence entre les acteurs religieux et idéologiques étant les motivateurs et le rôle que les femmes pourraient potentiellement jouer en tant qu'étant une défense ou en s'adressant à ces récits. Alors, je vais conclure en parlant des implications politiques. D'abord, il y a ce besoin d'avoir un contrôle plus efficace sur la conformité avec les droits humains, l'état de droit, la responsabilité. D'avoir des réponses sécuritaires est évidemment très importants, mais il y a aussi ce besoin d'avoir une conformité plus forte envers ces éléments, parce que c'est un facteur pour le recrutement volontaire dans ces groupes d'extrémisme violent. Alors, certains des efforts qui sont faits peuvent être contre-productifs. Alors, le contrat social est clé, et on note que les personnes interrogées proviennent de zones assez isolées, et donc il y a peu de confiance envers le gouvernement, mais on a mesuré les mêmes confiances dans différents niveaux. Il y avait plus de confiance envers les leaders religieux locaux que envers le gouvernement national. Ensuite, une problématique liée est que ces zones ont des problèmes de gouvernance. On a parlé du secteur de la justice, mais aussi, bien sûr, l'emploi. 73 % des recrues volontaires n'étaient pas satisfaits par les opportunités d'emploi qui étaient fournies ou disponibles dans leur localité. Alors, il faut renforcer la légitimité de l'État pour améliorer la fourniture des services, la qualité et la responsabilité de ces services. Et dans les pays où il y a des activités d'extrémisme violent, il y a un peu plus de cette idée de la concurrence pour l'État, où ces groupes d'extrémisme violents, en fait, entreprennent des activités d'un État et qui concurrencent l'État. Donc, il faut avoir une approche qui est sensible aux conflits. Il faut noter les problèmes de la marginalisation, de se sentir ciblés. Ceci accroît la vulnérabilité à l'adhésion de ces groupes. Alors, si on cible certaines populations avec une approche mieux informée, ceci peut aider. Il faut mettre à une échelle des approches basées dans les communautés localisées et il faut redynamiser cette lutte contre l'extrémisme violent au sein de la consolidation de la paix et des politiques de développement durable. Et ensuite, il faut recalibrer l'investissement dans la prévention avec des équipes efficaces. Il faut s'adresser aux conditions pour ceux qui sortent et qui quittent ces groupes. Et c'est vraiment très important. Il faut s'assurer qu'ils ne se retrouvent pas dans les mêmes conditions où ils étaient auparavant. Et il faut qu'il y ait des actions qui sont sensibles aux conflits, qui ne se focalisent pas seulement sur les personnes qui sont revenues, mais aussi sur les communautés auxquelles ils sont revenus. Et donc, renforcer les facteurs de résilience au sein de ces communautés. Alors, quelques exemples, à l'état de Borno, au nord du Nigeria, il y a eu une reconstruction de plus de 500 maisons dans le village de Garnam pour fournir une autonomisation économique à ces personnes dans le village, vraiment avoir des incitations pour changer ce récit du développement, une restauration des marchés pour la fourniture d'opportunités qui créent une meilleure résilience économique, mais aussi par rapport aux éléments du contrat social et la fourniture de ces services. Et le rôle primordial du gouvernement fédéral, dans ce cas et dans l'état de Borno, donc le renforcement du contrat social là et la localisation des plans d'action de la lutte contre l'extrémisme violent. Kenya est un bon exemple. Le comté de Mombasa a eu le premier plan d'action subnationnel pour la lutte contre l'extrémisme violent. Il y a eu une nouvelle approche. Et donc ces efforts, grâce à ces efforts, ce que nous avons vu dans le financement, dans les dépenses militaires de sécurité qui avaient été en baisse, nous avons aussi établi en Cameroun, lors de cette période d'essai, il y avait de grands nombres d'abus de droits humains. Il y avait donc un conseil de plateformes pour la redéviabilité, des commissions avec des civils, des militaires, pour renforcer les relations de confiance, les alertes précoces, un système d'alerte précoce mis en place pour prévoir les attaques ont été mis en place eux-mêmes. Il y avait donc une réduction aussi rapportée, si elle est, une réduction de recrutement. Donc cela paraît être une approche bien, qui porte bon fruit, mais qui doit être améliorée. Et aussi, il faut voir des méthodes de prévention d'autres routes. Nous avons, sur le continent, on s'est beaucoup focalisé sur la sécurité. Le message qui ressort de ces rapports, si on se penche sur les moteurs, c'est focalisé très fortement sur le développement. Donc, il faut davantage d'efforts pour prévenir ces questions, d'avoir davantage de développement. On ne veut pas que les individus repartent dans les mêmes conditions. Alors, comment pouvons-nous prévenir le retour à ce recrutement par le développement? Alors, pour en finir avec une citation d'une des personnes interrogées, c'est une chose que nous essayons de faire tout au long du rapport, c'est d'aller au-delà des données et vraiment écouter les narratifs des individus qui se rejoignent, qui s'adhèrent à ces groupes d'extrémisme violent pour comprendre leurs motivations. Et ceci est reflété dans le rapport. Comme je l'ai mentionné, ces pratiques sont là pour mieux informer les politiques et la direction des programmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.